Salut les hémiciculteurs, aujourd'hui on va voir la méthode PFTech. C'est une méthode très simple pour débuter en culture des champignons et fabriquer soi-même son substrat à champignons. Alors je vous ai fait un tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que la méthode PFTech, le matériel qu'il nous faut pour constituer et préparer nos substrats, la préparation des bocaux, la fabrication du substrat, le remplissage des bocaux, la stérilisation des bocaux, l'inoculation des substrats, la mise en incubation des substrats. C'est parti ! La méthode PFTech est une méthode très simple qui peut être utilisée pour les cultivateurs de champignons qui sont débutants, ainsi que pour les amateurs qui trouvent cette méthode très efficace. A la base, cette méthode a été utilisée pour les cultivateurs de psilocybes. Mais nous allons voir dans cette vidéo comment l'utiliser pour donc cultiver des champignons comestibles et médicinaux. Elle fonctionne d'ailleurs très bien pour les pleurotes ou encore pour les shiitake. Alors qu'est-ce que la méthode PFTech ? A l'origine, cette méthode a été publiée en 1995 par un individu qui portait le pseudonyme de Psilocybe Fanaticus, PF. Ce cultivateur fou utilisait un mélange stérilisé de vermiculite et de riz brun dans de tout petits bocaux de 120 ml. Une fois refroidi, le substrat est colonisé à l'aide d'une seringue de spore ou d'une culture liquide ou encore de mycélium sur grain. Une fois colonisés, les cakes sont mis à fructifier dans un genre de petit terrarium ou une chambre de fructification. Cet homme a hélas fini par être arrêté en 2005 pour trafic illégal de variétés hallucinogènes. Mais cette méthode simple que l'on peut utiliser pour la culture de champignons comestibles et médicinaux lui a survécu. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est une bonne méthode pour les débutants. Premièrement, elle utilise du matériel qui est disponible un peu partout. La vermiculite par exemple peut être trouvée dans toutes les jardineries et le riz brun dans beaucoup de magasins alimentaires. Deuxièmement, il est possible de stériliser les substrats simplement dans un autocuiseur ou encore une cocotte minute. Troisièmement, cette méthode utilise alors soit des seringues de spore, de culture liquide ou encore du mycélium sur grain qui sont facilement disponibles sur internet. Par la suite, vous aurez besoin simplement d'une petite chambre de fructification de la taille d'une bassine. Si vous êtes débutant, commencez par un tout petit nombre de bocaux et avisez en fonction des résultats obtenus. Alors quel matériel faut-il pour la méthode PF Tech ? Alors pour commencer, il nous faudra des bocaux avec une large ouverture en fait pour pouvoir démouler facilement le cake pour le mettre en fructification. De la sciure pour les espèces qui aiment le bois et éventuellement de la vermiculite pour la remplacer. De la farine de riz brun ou les autres céréales qui fonctionnent bien. Moi personnellement, pour ce tuto, je vais utiliser de la farine de sarrasin. Ensuite, il nous faudra de l'eau, un verre mesureur, un bol pour faire les mélanges, de l'alcool à désinfecter et du coton, du papier absorbant, un marteau et de petits clous, du ruban adhésif classique ou alors hydrophobe, du papier d'aluminium, une cocotte minute ou un stérilisateur, un briquet et enfin une culture liquide, une seringue de sport ou bien du misilum sur grain. Voyons donc voir qu'on préparait les bocaux pour la méthode PF Tech. Pour préparer les bocaux, il va falloir créer simplement de 1 à 4 petits trous sur le capuchon en métal à l'aide du marteau et d'un clou ou bien d'un tournevis. Cela va permettre au mycélium de champignons de respirer une fois qu'on leur a mis en phase d'incubation. Enfin, passer les bocaux et leurs couvercles à l'alcool pour les nettoyer des éventuels contaminants qu'ils contiennent. Cette étape peut également être réalisée juste avant de les remplir de substrat. La recette du substrat. Dans un large bol, mélangez l'équivalent de 6 tasses de vermiculite ou bien de 6 tasses de silure. Alors une remarque, la vermiculite est une matière inerte et non nutritive, contrairement à la silure, que je vous conseille donc d'utiliser pour les champignons qui sont des composeurs primaires, comme la pleurote et le shiitake. Personnellement, je vais utiliser de la silure de hêtre, mais vous pouvez utiliser globalement toutes les silures de feuillus. Ajoutez ensuite 3 volumes de riz brun et mélangez soigneusement en rajoutant progressivement les 3 volumes d'eau. Le mélange doit être bien homogène. Il devrait y avoir assez de substrat pour remplir 12 bocaux de 120 ml ou 6 de 250 ou encore 3 de 500 ml. Maintenant, remplissage des bocaux. Remplissez chaque bocal avec le mélange réalisé. Le mélange ne doit pas être trop tassé pour laisser le mycélium respirer par la suite. Si vous utilisez une seringue de culture liquide ou de spore, vous pouvez appliquer une couche de vermiculite sur le dessus. Cela permettra de créer une barrière supplémentaire contre la contamination. Pour ceux qui souhaitent utiliser du mycélium sur grain, je vous conseille de laisser un espace supplémentaire, étant donné que celui-ci occupera une place non négligeable à l'ensemencement par rapport à l'utilisation d'une culture en seringue. Et n'utilisez donc pas de vermiculite pour le gobletage ici. Nettoyez ensuite le rebord du bocal. Il ne doit pas y avoir de morceau qui gêne à la fermeture du capuchon par la suite. Placez ensuite le bouchon sur le dessus. Et sur chaque trou réalisé, positionnez du ruban adhésif pour éviter que la contamination n'entre après la stérilisation. Collez l'extrémité de l'adhésif sur lui-même. Cela le rendra plus simple à enlever après la stérilisation. Voyons donc la stérilisation des bocaux. Avant la stérilisation, positionnez une feuille d'aluminium au-dessus de chaque bocal et pressez-la bien pour qu'elle prenne leur forme. Elle empêchera de l'eau supplémentaire de rentrer dans le mélange durant la stérilisation. Pour la stérilisation, je vous conseille d'utiliser une grille dans le fond de votre appareil pour ne pas mettre les bocaux directement au contact avec le métal de votre cocotte. Ensuite, ajoutez environ 5 cm d'eau au fond du stérilisateur. Cette eau va se transformer en vapeur pour faire augmenter la pression et donc faire augmenter la température. Mettez le couvercle et stérilisez les bocaux de substrat durant 1h à 1h30 à la cocotte minute. Si vous utilisez un stérilisateur ou un autoclave qui monte jusqu'à 15 PSI, vous pouvez les stériliser seulement pendant 45 minutes environ. Laissez ensuite refroidir le stérilisateur et les bocaux à l'intérieur de celui-ci à température ambiante. Maintenant, on va inoculer les substrats. Pour inoculer les substrats, vous pouvez utiliser des gants en plastique. Veillez à travailler dans des conditions de propreté, voire si possible dans des conditions de stérilité pour améliorer le résultat de votre expérience. Vous avez une vidéo sur les 6 sources de contamination sur ma chaîne si le sujet vous intéresse. Donc commencez par préparer tout le matériel à proximité, seringue ou mycélium, papier absorbant et le briquet. Imprégnez ensuite une feuille de papier avec de l'alcool et nettoyez votre coin de travail ainsi que tous les instruments qui vont être utilisés. Puis enlevez la feuille d'aluminium du dessus des bocaux et nettoyez-les également. Pour ma part, je vais utiliser un bec benzen pour améliorer ma zone de stérilité. Secouez la seringue de spore ou de culture liquide pour répartir le contenu biologique dans le liquide à l'intérieur. Enlevez le plastique du dessus de l'aiguille et flammez-la avec le briquet ou le bec benzen jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Laissez-la refroidir doucement ou bien rapidement en l'essuyant avec un papier imbibé d'alcool. Pour finir, enlevez le morceau de ruban adhésif du trou et répartir la solution à l'intérieur du bocal. Environ 2 ml de culture pour 500 ml de substrat ou alors environ 10% de mycélium sur grain. Recouvrez ensuite le trou après chaque injection, puis répétez le processus pour chaque bocal. Voyons l'incubation. Placez le substrat inoculé dans un endroit chaud et sombre ou bien fabriquez un incubateur pour avoir une température optimale. La moyenne des températures est entre 21 et 25 degrés. Je vous conseille de vous référer spécifiquement à la température d'incubation de la souche que vous cultivez. Laissez incuber les bocaux durant 2 semaines environ. Au bout de 3 à 5 jours, vous devriez apercevoir de petits points blancs. C'est le mycélium qui se développe. La colonisation complète devrait être effective au maximum au bout de 3 semaines. Si vous voyez une autre couleur que du blanc se développer, c'est probablement que votre substrat a été contaminé. Mettez le contenu à l'extérieur, mais ne l'ouvrez pas, surtout à l'intérieur pour ne pas contaminer votre environnement de travail avec les spores de contaminants. Maintenant, voyons la réhydratation des substrats. Dans la méthode PFTech, les substrats doivent être réhydratés une fois que ceux-ci sont complètement colonisés. Avant de les placer en chambre de fructification, faites-les tremper durant 24 heures dans de l'eau. Vous pouvez rajouter l'eau directement dans les bocaux, ou bien démouler les cakes et les mettre à tremper ensemble dans un gros récipient. Les substrats démoulés vont sûrement flotter. N'hésitez donc pas à les enfoncer dans l'eau pour refermer les conteneurs d'immersion. L'idéal est de les faire réhydrater durant 24 heures au frigo. Le froid les aidera à fructifier pour la suite. Et enfin, la dernière étape de la méthode PFTech, faire fructifier ces substrats. Placez les cakes démoulés dans une chambre de fructification en suivant bien les paramètres de culture qui sont associés à l'espèce de champignon que vous cultivez. Vous avez une vidéo sur ma chaîne pour bien comprendre les différents paramètres de culture. Vous avez plusieurs méthodes pour construire une chambre de fructification. Mais je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour fabriquer une petite chambre de fructification qui convient bien pour cette méthode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui l'hémiciculteur. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre guide sur la culture des champignons. Le lien est disponible en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à la partager. En attendant, moi je vous dis à la prochaine hémiciculteur.